on va accepter on va regarder ça alors on peut avoir le mausolée d'alicarnas qui donne de la stabilité et de la science les jardins de babylone sont pas mal stone age ça on s'en moque un petit peu pour l'instant les pyramides m'aurait été utile malheureusement c'est pour un empire inconnu qui l'a pris et il a eu bien raison séance par quartier sur la ville ou avant poste on va revendiquer ça donc toi déjà tu vas attendre la population on va essayer de venir rapidement aider ça ça a été réglé ça on va la gérer ensuite mais ça j'aurais bien voulu la gérer parce que si on peut détruire ces armées avant qu'elles nous posent des problèmes on va le faire voilà on sait que tu peux pas le faire parce que si on peut tuer des armées ah oui d'accord on a pris le temps de dégager que ça si on peut ne pas perdre trop d'armées et se mettre en position pour la défense et autres et en même temps ça fait baisser leur volonté de guerre si on a besoin on pourra fuir ok belle victoire ici le problème c'est que là on est retardé et là il faut que nos armées débarquent donc euh qu'est-ce qu'il y a ici ok ils ont bien retardé nos armées ça ça m'embête un peu plus mais on va la gérer autrement ça je vais peut-être avancer là d'ailleurs pour venir attaquer par derrière cette armée est pas en bon état mais euh ok donc on va pouvoir construire ce que je voulais construire pour augmenter la stabilité à savoir des actes ducs qui vont faire un petit plus 20 qui sera pas négligeable comme ça moi ça m'ira bien alors on perd de l'or beaucoup d'or d'ailleurs mais ça n'est pas grave juste reculer cette armée là qui n'est pas en bonne position pour le moment pour se battre ça c'est quoi ça c'est est-ce que toi tu peux t'avancer euh on va faire l'assaut on va pas trop attendre pour le coup euh on va faire la bataille en manuel parce que je veux éviter de faire des armées inutilement et là pour l'instant ça me convient assez bien fin du déploiement merci alors il faut laisser nos phalanges ensemble de toute façon et toi au moins t'es mort on va les laisser se suicider sur nous pas spécialement de renfort malheureusement euh est-ce qu'on fait pas ça pas spécialement de renfort t'es comme des cons ce qui moi me va bien et on va les finir comme ça la vie l'est prise et on va pouvoir la gérer voilà ça ça me va et comme ça en termes de religion voilà on va pousser là ils ont leur chamanisme et tout mais ça ne tiendra pas donc c'est parfait et là en termes de culture on va pouvoir repousser aussi les arapéens et autres ce qui m'ira très très bien donc euh on va peut-être amener elle jusqu'ici et on sera très bien ensuite qu'est-ce qu'on a ça va faire beaucoup d'armée bonsoir à toi Aspiro comment vas-tu donc déjà une prise de guerre ce qui moi me va très bien et il va falloir qu'on repousse qu'on aille vers mon Enjodaro et qu'on fasse disparaître euh si possible les arapéens de toute façon il nous faudra attaquer les gos en plusieurs fois mais qu'il n'y aura pas euh on accepte il y en a un événement d'osphose ok donc parce que cette armée là elle va se déplacer mais pour l'instant il faut que tout le monde se soigne un petit peu ça serait pas mal ça va merci ça va euh alors toi déjà c'est non on a combien d'étoiles pour l'instant pour l'instant ah ouais on est bien premiers depuis ok d'accord c'est pas mal c'est pas mal c'est vrai qu'on pourrait monter nos unités mais pour l'instant on l'a pas fait donc ça c'est une victoire c'est quoi ça ? c'est des coureurs mais les coureurs ils valent rien c'est bien ça et on avait un élément coup d'assimilation révoqué on a quoi nous à cet endroit là ? on était sur l'assimilation alors pourquoi ils voulaient nous embêter avec ça ? ça m'intéresse pas mon choix était meilleur qu'eux je crois il faudrait qu'on récupère ça le safran en plus parce que si on a 6 de safran on aura il faut peut-être le mécénat mais normalement on l'a le mécénat excusez-moi je m'étouffe donc on va aller sur Mohenjo Daro et après on va revenir on va détruire peut-être cette ville là où en sont les religions on enlève le chamanisme des Hittites ça me plaît ça me plaît énormément cette histoire ok ça c'est réglé et qu'est-ce qu'ils me disent pour l'instant pas grand-chose les goûts me disent pas grand-chose pour l'instant on va avancer les armées on va peut-être aller prendre Gotis Kanza on va peut-être aller se les faire parce que là ils ont les Sigir mais les Sigir c'est de l'air d'avant c'est des chars et ça me dérange pas trop moi j'ai des lanciers donc on va autant dire que moi c'est le dernier de mes soucis comme d'habitude il n'y a pas grand monde sur ce château et malheureusement Asmuro mais bon c'est comme ça en même temps on n'est que 3 personnes pour une partie humankind et la partie avance pour l'instant je suis obligé de faire la guerre malheureusement je n'ai pas trop le choix ce qui m'arrange sans m'arranger on va dire donc on essaye de tenir les villes et puis on sera déjà pas mal et là on va aller on essaye que les unités se soignent quand même pendant les combats alors on va peut-être enfin pouvoir prendre un rapace qui fera notre troisième ville après il faudra qu'on gère les intégrations des villages autour par exemple lui normalement on devrait pouvoir l'assimiler on pourra l'assimiler je pense pour l'instant il n'est que tolérant il n'est pas encore parenté donc on ne peut pas y faire grand chose mais si ça se passe bien on les annexera par contre on est tellement en avance qu'on ne va pas partir sur un nouveau choix je pense ça ne va pas être nécessaire il faudra voir ce que fait celui qui est quatrième actuellement mais il y a trois personnes et quatre personnes plus trois dans le chat oui c'est ça c'est ça c'est exactement ça c'est pas très grave je veux pas en vouloir aux gens de ne pas vouloir suivre un stream qui ne les intéresse pas alors on aurait à l'icarnasse le problème étant c'est que c'est pas le bon endroit pour le construire à l'icarnasse mais on a une bonne montée là est-ce qu'on ferait pas des petits ports il n'y a aucun intérêt de construire un port ici il n'y a aucun intérêt de construire un port là par contre allez chercher ça oui ça m'intéresse déjà plus on va refuser l'entrée dans une nouvelle ère pour l'instant parce qu'on peut encore gratter des points on peut encore gratter des points notamment sur le combat sur l'influence les étoiles les stets on peut aller les chercher la science on peut encore en chercher certains donc on va le faire j'imagine que le tweet je dois considérer des bots dans le chat et pas le stream je sais pas je t'avoue que je ne sais pas du tout ouf alors par contre il va falloir qu'on alors ce qu'on va faire c'est que Memphis on va mettre en politique d'expert on va faire comme ça je fais 4 sur 4 d'accord on va aller dans Thebe et on va faire le même principe ok et comme ça on devrait pouvoir gérer parce que bon le me foutre des ports là dedans ça n'a aucun intérêt pour moi parce que ça ça fait quoi ? 9 et 2 de science 9 et 2 de science on va en dire aucun intérêt ça à la rigueur on va partir là-dessus et Memphis trop d'argent sur port et à la rigueur peut-être construire un port supplémentaire mais je n'ai pas ça parce que je n'ai pas relié pour que je rattache lui à la rigueur parce que je n'ai pas fait voilà comme ça au moins et là il y a de la population il y a du monde on va attaquer les les gaux on va essayer de casser cette armée-là et ça nous laissera la place pour attaquer Moenjo Daro ok on a repoussé leur armée ça c'est en train de disparaître ça ça pousse 97 2% d'accord je vous dis on va les pousser ah ils veulent venir l'attaque ils veulent la faire je pense que ce qu'on par contre on va pouvoir attaquer la ville ils se mettent en position ok ça fuit fin du déploiement je pense qu'on n'est pas si mal que ça ah d'accord c'est eux qui nous attaquent en premier bon bah qui ils y viennent ah ils ont même pas les murs pour ça la défense sur la rivière ça aide pas trop mais ah je voulais prendre des renforts j'ai pas fait ce que je voulais on va attaquer eux depuis le haut on va pouvoir se déplacer normalement là c'est l'avantage ça c'est qu'on peut leur tirer dessus et après on se déplace on va caminer à la manche ah il y a encore du monde chez eux on vient le monde qui est encore dessus parfait parfait ouf ah ça fait du monde là je crois que ils ne sont pas morts encore allez les guerriers ah mais quoi il n'y en a plus il y en a encore ça fonce sur les oplies tout l'équivalent ah non même pas peut-être pas si bête que ça les oplies font le café bon ça c'est plutôt bien et tu vas te mettre sur Moenjo Daro comme ça on sera en position et on récupère un deuxième cercle de pierre ce qui sera encore mieux pour la stabilité etc et on va voir comment aussi bien Moenjo Daro sera intégré à Rapa et on aura tout un ensemble là faire diminuer le nombre de villes ce qui sera très bien et eux ils essayent de passer discrètement par derrière ce qui m'ennuie un petit peu comme ça pour l'instant donc là on va avoir des lanciers beaucoup de lanciers fin du déploiement donc on va essayer de est-ce que toi je peux te démonter comme ça sans ce qui m'ennuie on va ça c'est quoi que je débarque ça je veux pas toi est-ce que tu peux tirer non déjà fait on va terminer la manche bon c'est sur nous si on perd certaines unités c'est pas très grave des lanciers ça m'embête un peu plus parce que les lanciers a quand même un intérêt non négligeable on va les finir on va prendre le camp et les tuer derrière ce qui sera très bien ok les hôpitaux ont fait le café ils en sont à quoi ok soutien de guerre vient de tomber encore un petit peu plus ce qui moi me va parfaitement pour l'instant on va rien avancer si je voulais intégrer ça à la capitale parce que pour l'instant on est un peu d'avance et j'aimerais bien avoir un port supplémentaire pour fournir de la nourriture pour pouvoir progresser ce qui m'irait très bien sachant que ça le moulin à eau industrie sur rivière ça me va bien et des scientifiques ça m'irait parfaitement ensuite est-ce qu'on prépare un premier panthé on en fera aussi un qui se fera quand il devra se faire histoire de progresser là-dessus on est scientifique on n'a pas tout ce qu'il faut encore parce que scientifique il nous faut encore 3 sciences on est bon là-dessus là on a tout ce qui me manque c'est de l'or bon ça ok l'influence ça va venir et les expansionnistes dès qu'on aura intégré plus de territoires ce sera parfait notamment en intégrant Arapa et le territoire qui est ici les deux territoires qui sont là peut-être moins de Jodaro ça fera un territoire de plus par contre on a Arapa qui a perdu 3 de population parce qu'on a ces petits rebelles ici mais on les gérera en temps en heure de toute façon ça ne m'inquiète pas des masses on va aller mener l'assaut là-bas c'est que j'ai peur un peu la population là est pas si c'est pas si royal que ça quand même on va passer par là-bas allez on y croit les premiers calendriers l'invention du calendrier fut un jour glorieux pour l'histoire de l'Empire avec désormais deux villes majeures et de nombreuses fermes à gérer il est désormais temps de normaliser ce calendrier les marchands se doivent de posséder un outil facile pour synchroniser leur activité le solaire me semble être le plus efficace on perdra un peu en stabilité mais on va rester sur le solaire pour l'instant on est bien il gagne des points supplémentaires ça il faudra qu'on le détruise de toute façon on n'aura pas le choix alors qu'est-ce qu'ils me disent d'ailleurs pour l'instant il y a une défiance etc ça il faudra peut-être qu'on les annexe mais pour l'instant on ne va pas faire d'annexion tant qu'on est en guerre ça ne sert à rien qu'est-ce qu'ils ont ? ils sont Mossad d'accord là les hoplites ils font le café je vais rester dans le coin quand même avec cette armée là et on va aller compléter on va aller attaquer cette ville peut-être la piller d'ailleurs ça fera une ville de moins et on pourra prendre le secteur plus tard je ne sais pas si on peut la piller je ne sais pas d'accord elle est si mal placée que ça je ne peux pas faire autrement il va falloir qu'on la pille on voit ce qu'il se trouve par là-bas parce que pour l'instant l'administration des impôts et on a le transport naval donc maintenant nos unités peuvent on est toujours en avance on est bien donc moi je suis plutôt content pour l'instant il y a ça malheureusement qu'on ne peut pas aller chercher comme ça ça m'embête un peu plus j'espère qu'on ne va pas se faire attaquer ici parce que ça ça m'embêterait pas mal et là on a donc à tout ça ici je vais me ramener et là on a donc Sous-titrage Société Radio-Canada